Cameroun Info, c'est votre phare dans l'océan tumultueux de l'information. Ici, les faits sont sacrés, et chaque reportage est une œuvre de précision et de respect. Notre ambition est de toucher votre cœur tout en stimulant votre esprit, de vous offrir une compréhension profonde des dynamiques camerounaises, et de vous inspirer à voir le monde avec des yeux neufs. Les titres du jour sont les suivants. 1. Breaking, le dispositif sécuritaire renforcé autour de l'hôtel occupé par BIA à Paris. 2. Ramon Kota, voici le lieu de détention de l'activiste arrêté au Gabon. Nous croyons en l'importance des voix locales et en la puissance des récits personnels. Chaque reportage est une fenêtre ouverte sur des vies, des défis et des triomphes. En donnant une tribune à ceux qui ne sont souvent pas entendus, nous espérons susciter non seulement l'intérêt, mais aussi l'empathie et l'action. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses approfondies. Ensemble, restons informés et engagés pour un Cameroun mieux éclairé. Cameroun Info, informé, éclairé, éduqué. Découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Cameroun, Maurice Cantot dénonce le tout militaire prôné par le régime. Nous allons explorer les récentes déclarations de Maurice Cantot, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, qui critique ouvertement la stratégie militaire adoptée par le régime de Paul Biya. Nous analyserons ses propos, leur contexte, et les implications possibles pour les prochaines élections présidentielles. Section 1, le contexte politique Depuis plusieurs mois, Maurice Cantot est particulièrement actif sur les réseaux sociaux. Il partage régulièrement ses opinions et pensées avec ses milliers d'abonnés, utilisant cette plateforme pour renforcer sa présence et mobiliser ses partisans. Cette stratégie, selon des analystes politiques, préfigure sa candidature à la prochaine élection présidentielle, où il compte bien se présenter sous les couleurs du MRC. Malgré les déclarations du ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Engie, laissant entendre que Cantot pourrait ne pas être éligible pour les prochaines échéances électorales, le juriste et opposant politique restent sereins. Il encourage vivement les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales, montrant ainsi sa détermination à participer activement au processus démocratique du pays. Section 2. La critique du tout militaire Cette semaine, Maurice Cantot a publié une déclaration importante sur la nécessité de privilégier les moyens politiques pour résoudre les problèmes du pays. Dans son message, il exprime clairement son opposition à l'usage des armes pour régler les conflits internes. Il a écrit Un pays ne doit pas régler par les armes ce qu'il peut et doit régler par la politique, notamment le dialogue. Sinon, il planterait un arbre de la discorde qui repoussera de génération en génération. Section 3. Le contexte des régions anglophones Depuis le début de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, Maurice Cantot plaide sans relâche pour une solution pacifique. La guerre dans ces régions anglophones a fait des milliers de morts, tant parmi les civils que les militaires. Malgré cela, les appels à la paix et au dialogue de Cantot ne trouvent pas d'écho favorable auprès du régime de Paul Biya, qui continue de privilégier une approche militaire. Section 4. Les implications politiques Les déclarations de Maurice Cantot et son opposition à la stratégie militaire du régime soulèvent des questions cruciales sur l'avenir politique du Cameroun. Sa position pourrait attirer davantage de soutien de ceux qui sont fatigués du conflit armé et aspirent à une solution pacifique. De plus, sa critique du régime en place et sa vision pour un dialogue politique pourraient renforcer sa position comme principale opposant lors des prochaines élections. Section 5. Les défis à venir Cependant, Maurice Cantot fait face à plusieurs défis. La pression du régime, les tentatives de disqualification de sa candidature, et les obstacles logistiques et politiques à la mobilisation électorale sont autant de barrières qu'il devra surmonter. Sa capacité à naviguer dans ce paysage complexe déterminera en grande partie son succès futur. Section 6. L'appel à l'action Malgré ses défis, Maurice Cantot continue de mobiliser ses partisans et d'encourager les Camerounais à s'engager politiquement. Son appel à l'inscription massive sur les listes électorales est un élément clé de sa stratégie, visant à garantir que chaque voix soit entendue lors des prochaines élections. Conclusion Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée sur Cameroun Info. Maurice Cantot reste une figure influente et déterminée de l'opposition camerounaise, et ses récentes déclarations mettent en lumière des questions cruciales sur l'avenir du pays. Nous continuerons à vous tenir informés des développements politiques et des impacts de ces prises de position. Si vous avez trouvé cette information utile, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité camerounaise. Laissez-nous vos commentaires et dites-nous ce que vous pensez de cette affaire. A très bientôt pour une nouvelle. Breaking, le dispositif sécuritaire renforcé autour de l'hôtel occupé par BIA à Paris. Nous vous apportons des nouvelles de dernière minute concernant le président Paul BIA et son séjour à Paris. Selon des informations de J. Rémin Gonot, un journaliste camerounais en exil en France, le dispositif sécuritaire autour de l'hôtel du président a été considérablement renforcé. Quelles en sont les raisons et que se passe-t-il réellement ? Section 1, Contexte et situation actuelle Depuis plusieurs jours, le président Paul BIA séjourne à l'hôtel Georges V à Paris. Ce lundi, des informations cruciales ont été publiées par J. Rémin Gonot, révélant un renforcement significatif du dispositif sécuritaire autour de l'hôtel. La sécurité a été renforcée, limitant l'accès et augmentant la présence policière pour protéger le président et son entourage. Section 2, Détails sur le dispositif sécuritaire renforcé Le dispositif de sécurité installé par la France autour de l'hôtel Georges V, où réside Paul BIA, a été renforcé. Des mesures strictes ont été mises en place, interdisant l'accès à quiconque n'est pas autorisé. Seul le caméraman officiel de la présidence de la République du Cameroun est autorisé à filmer les événements autour du président. Cette restriction soulève des questions sur l'état de santé du président et les raisons de ses mesures de sécurité accrues. Section 3, Raison possible du renforcement sécuritaire Plusieurs facteurs peuvent expliquer le renforcement du dispositif sécuritaire autour de Paul BIA. D'une part, la situation politique au Cameroun est actuellement très tendue, avec des mouvements d'opposition de plus en plus actifs. D'autre part, le président Paul BIA, âgé de 91 ans, semble être en mauvaise santé, ce qui pourrait nécessiter des mesures de sécurité supplémentaires pour garantir sa protection. De plus, les récents événements internationaux et les menaces potentielles pourraient également justifier cette augmentation de la sécurité. Section 4, le départ imminent du président Selon J., Rémin Gono, Paul BIA et son épouse Chantal sont sur le point de quitter Paris. Ils devraient déménager de l'hôtel George V dans les prochaines heures. Bien que leur destination finale ne soit pas confirmée, il est probable qu'ils se rendent à Genève, où le président possède une résidence. Cette information est renforcée par le fait que le président semble très fatigué, nécessitant peut-être un environnement plus sécurisé et confortable pour se reposer et recevoir des soins médicaux. Section 5, Réactions et implications politiques. La nouvelle du renforcement de la sécurité et du départ imminent de Paul BIA a suscité de nombreuses réactions, tant au Cameroun qu'à l'international. Les partisans du président voient cela comme une mesure nécessaire pour protéger leur leader, tandis que les opposants y voient une tentative de fuir les problèmes internes du pays. Cette situation pourrait également avoir des implications politiques majeures, surtout si le président doit prolonger son séjour à l'étranger pour des raisons de santé. Section 6, Ce que cela signifie pour l'avenir. Le départ de Paul BIA de Paris et le renforcement de la sécurité autour de lui soulèvent des questions sur l'avenir de son leadership et de la stabilité politique au Cameroun. Si son état de santé continue de se détériorer, cela pourrait ouvrir la voie à des changements significatifs dans la direction du pays. Les observateurs politiques et les citoyens camerounais surveilleront de près les développements de cette situation dans les jours et les semaines à venir. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale de Cameroun Info. Nous continuerons à vous tenir informés des derniers développements concernant le président Paul BIA et son séjour à l'étranger. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité camerounaise. Laissez-nous vos commentaires et dites-nous ce que vous pensez de cette situation. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.